Voici l'histoire d'une des actions de désobéissance civile la plus marquante des dernières années. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Elodie Nass d'Alternativa et ANV COP21. Salut Elodie ! Salut ! On va parler de désobéissance civile et de comment, avec environ 300 militants, vous avez juste bloqué un sommet pétrolier à Pau. Alors, je te présente en dix secondes. Tu dis qu'avant, tu étais une indignée du canapé. Et aujourd'hui, tu es porte-parole de deux mouvements pour la justice climatique. Donc, Alternativa, qui est peut-être le plus connu, plus sur le côté initiative, porteuse de solutions pour le climat, et ANV COP21, Action non-violente COP21, qui veut construire, tout simplement, le plus grand mouvement citoyen de masse, de désobéissance civile de l'histoire, notamment face au projet pollueur et climaticide. Parmi vos actions, il y a eu, vous avez co-organisé les marches pour le climat, par exemple, le décrochage des portraits de Macron, l'envahissement de Roissy IV, et encore, ta toute première action dont on va parler, le blocage d'un sommet pétrolier. Je trouve cette histoire incroyable, donc je voulais lui faire un épisode dédié pour faire une initiation. Je trouve que c'était l'exemple parfait pour illustrer la désobéissance civile, mais aussi la force, la créativité et la magie qu'il peut y avoir dans ce type d'action. Et donc, c'est parti. Justement, en 2016, il y a une amie qui t'invite à ta première action de désobéissance civile, et tu te retrouves un peu de manière précipitée, j'ai l'impression, à bloquer un sommet pétrolier à Pau, avec 300 militants. Est-ce que tu peux nous raconter ton aventure ? En fait, moi, j'ai connu Alternatiba en septembre 2015, à l'occasion d'un grand village des alternatives qui était organisé place de la République à Paris. Il y a eu le lancement aussi de ce deuxième mouvement, Action non-violente COP21, avec l'idée que, même si on doit construire, nous, les alternatives, parce qu'on ne peut pas attendre que les solutions viennent d'en haut, après notamment l'échec des COP, on doit résister à des projets climaticides. Donc voilà, c'est des grosses mobilisations qui, moi, me font dire, en fait, j'ai envie de participer à ça. Ça me touche beaucoup. Et quelques temps après, mon amie Pauline Boyer, qui était déjà très impliquée dans Alternatiba et NB COP21, déjà porte-parole, me dit, écoute, il y a ce sommet pétrolier qui a lieu à Pau. C'est un sommet qui va réunir un peu dans le... C'est pas vraiment dans le secret, mais un peu, voilà, on n'en parle pas trop. Cette conférence va réunir tous les représentants des industries... Voilà, les pontes du pétrole, toutes les industries pétrolières du monde entier. Et l'objectif de cette conférence, c'était comment échanger un peu les tips, tu vois. Les bonnes pratiques. Voilà. De comment on va aller chercher du pétrole offshore, donc sous la mer. Et ça, vraiment, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire et de ce que l'accord de Paris qui a été signé dit qu'il faut faire. Trois mois avant, quoi. C'est ça. Un foutage de gueule maximal, quoi. Et là, il y a donc NB COP21 et d'autres organisations qui décident de bloquer ce pétrole, ce pétrole, de bloquer ce sommet. Un sommet qui est aussi accueilli un peu à bras ouverts par la mairie de Pau, qui est, il est toujours, mais qui est, dont le maire est François Béroux. Qui est le siège de Total aussi, je crois. Ouais. Et du coup, Pauline Boyer m'invite à une petite réunion dans un bar à Paris. Moi, je me dis, OK, ça va être, tu vois, je ne sais pas, une petite réunion d'informations, je vais voir un peu de monde, je vais me faufiler tranquille à l'arrière de la selle pour écouter. J'arrive avec 10 minutes de retard. 10 minutes de retard, tu vois, ça va dans un bar. Et en fait, il y a 5 personnes autour de la table et Pauline commence en me disant, par contre, Alternativa, on commence les réunions à l'heure, on les finit à l'heure. Donc là, tu as 10 minutes de retard, ça ne va pas, quoi. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Ouais, ça a commencé comme ça, donc j'étais là, OK. Et voilà, il discutait de, en gros, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise pour amener le plus d'activistes possible, bloquer ce projet. Moi, je me dis, bon, OK, allez, je vais voir ce que ça donne. Et du coup, je débarque à Pau. Je débarque à Pau en avril 2016. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et en fait, on est sur le site d'Emmaüs l'Escarpeau, qui est vraiment un endroit incroyable. Il y a une immense tente qui accueille 200 personnes pour dormir. Il y a plein d'espaces qui sont mis à disposition. Et c'est trois jours de camp climat, de camp de formation, où on se prépare aussi, on prépare, en gros, comment on va bloquer concrètement le sommet. Et du coup, je me retrouve avec plein de gens que je ne connais pas, des gens qui se connaissent pour la plupart. Moi, je ne connais que Pauline, mais en fait, qui est happée par l'organisation. Donc, je me retrouve un peu toute seule et un peu en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? En plus, c'est des trucs un peu cons, mais en fait, il fait froid à Pau en avril. Il fait très froid. Et moi, j'avais mon petit sac de couchage tout léger. Il a plu. Mes affaires se sont retrouvées complètement trempées. Mon matelas est trempé. Donc, ça teste ta motivation. Oui, et puis je suis là, j'ai froid. Et puis, les formations, c'est un peu, OK, comment on réagit face aux forces de l'ordre ? Comment on traverse un peu les lignes, tu vois, s'ils nous empêchent de passer ? Et je suis là et je me dis, oh là là, mais moi, je ne peux pas faire ça. Enfin, moi, je respecte les règles. Moi, je voulais juste aller dans un bar. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends le fond, mais je me dis, oh là là, mais moi, jamais je pourrais faire ça. Et voilà, il y a aussi, on a un moment, on nous pose des questions. Est-ce que, quels risques vous êtes prêts à prendre ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques juridiques ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques physiques ? Ça, ça permet de définir quelles sont les personnes qui sont OK pour être un peu en première ligne et quelles sont celles qui sont vraiment, mais hyper importantes, qui vont peut-être être plus en arrière, soit pour aider sur la partie logistique, la cuisine, parce que t'imagines bien qu'accueillir 300 militants comme ça, ça demande de... Pour le moral, c'est important aussi. Oui, il faut les nourrir, il faut régler les problèmes de matelas à mouiller, de co-voiturage. Oui, on reviendra après sur le côté formation. Si on saute en avant dans l'action, du coup, concrètement, vous empêchez physiquement les pétroliers d'entrer là où il y avait les conférences. Donc, vous étiez menotté à eux, vous avez balancé des boules puantes dans les salles de conférences, vous faisiez du bruit la nuit avec des casseroles pour les empêcher de dormir. C'est super créatif ! Oui, il y a eu trois jours de blocage, le sommet durait trois jours. Et effectivement, l'objectif, c'était d'empêcher la tenue de ce sommet un peu par plein de moyens. Des moyens non violents, mais des moyens quand même très offensifs. Il y a eu aussi une grande créativité qui a été laissée aux participants dans les jours qui ont précédé pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un peu foufou pour vraiment leur dire « On est là ». Et en fait, il y a cette pré... Justement, quelques mois après la signature de l'accord de Paris, vous ne pouvez pas continuer comme c'était avant. Et si ce n'est pas les États qui vont le faire, c'est nous, les citoyennes et les citoyens, qui seront là à chaque fois pour vous mettre la pression et vous dire que ça, ce n'est pas normal. Donc, effectivement, le premier jour, il y a des militants qui se sont enchaînés aux portes. Et puis, il y en a d'autres après qui sont arrivés. Il y a eu aussi un concert un peu sauvage qui a été organisé le deuxième jour à côté du congrès. Il y a eu... Effectivement, ils sont allés... Certains, ce n'est pas mon cas, mais ils sont allés taper sur des casseroles là où étaient logés les conférenciers. C'était une façon aussi d'être assez inclusif dans le sens où tu as des risques qui sont différents. Et en fait, tu ne lâches pas l'affaire, quoi. Tu vois, tu es là, on est là à chaque fois. L'exemple que j'aime trop, c'est... Effectivement, en formation, vous avez appris comment casser des lignes des policiers. Et comme vous êtes non-violent, par exemple, il y en a plein qui avaient des oreillers en mousse sur vous, justement, pour ne pas attaquer l'intégrité physique des flics. Et même, vous vous aspergiez de peinture. Parce que comme les flics doivent eux-mêmes laver leurs uniformes, du coup, ils hésitent un peu plus à vous arrêter, quoi. Ouais, puis c'était très surprenant, en fait. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Donc, il y avait une part de surprise. On a eu aussi des activistes qui ont réussi à rentrer dans la salle de conférence le premier jour et qui se sont justement menottés à la table sur l'estrade. Sur scène. Ouais, sur scène et qui ont aussi pris la parole. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi assez forts où, comme on bloquait l'entrée, il y a eu des conversations qui se sont nouées avec les conférenciers, des gens qui étaient plus réceptifs que d'autres, évidemment, mais certains qui disaient « Bah ouais, en fait... » Voilà, pour certains, ça a travaillé un peu, pas pour tout le monde, mais... Il y en a même un des conférenciers, je crois, qui a décidé de ne plus parler à la conférence et de démissionner. Ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment la force de l'action non-violente aussi que de rendre visibles certaines choses et de créer de la confrontation, mais qui ne sont pas... En fait, qui permettent aussi des portes de sortie, qui permettent finalement d'ouvrir du dialogue aussi là où il n'y en a pas, où il n'y a pas de point de rencontre. Et aussi, ce que je voulais dire, ce qui était assez fort dans ces trois jours, enfin, moi, en tout cas, en tant que simple participante à ce moment-là, j'ai compris... Enfin, c'était encore un peu des bribes, mais tu vois, j'ai compris la force de l'action non-violente et aussi des stratégies que tu peux mettre en place parce que le blocage de sommet, il était annoncé. Enfin, ça a été annoncé publiquement, il y avait des affiches, il y avait des... Tu vois, sur les réseaux sociaux, tu pouvais t'inscrire pour participer. Et du coup, il y avait des horaires aussi qui avaient été donnés, et en fait, c'était des leurs. Enfin, des choses qui étaient des leurs et des choses qui n'étaient pas. Et du coup, ben... Ouais, c'est hyper fort. En fait, il y a un petit côté à la fois malin et un petit côté jeu d'échec, tu vois, dans le... Ouais, complètement. Je trouve ça génial que ça, à la fois... Ben, c'est hyper festif, en fait. C'est improbable. Effectivement, t'en as qui étaient déguisés en bonhommes de paille pour amortir les... pour pas faire mal aux flics ou... où c'est tellement cocasse et improbable que, du coup, je trouve ça plus dur de vous détester, quoi, en tant que participant. Et parce que vous êtes quand même là pour créer du conflit, mais pour mettre en lumière un conflit encore plus grand qu'effectivement, que les pétroliers baniquent la planète, quoi. Après, quand même, ce jour-là, la réponse policière... Enfin, déjà, la présence policière était très importante. Et la réponse... Ouais, la réponse, ça a été quand même, voilà, beaucoup de gazage dans les yeux, quoi. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de militants qui ont été gazés. Donc, c'est pas... Ouais, c'était pas anodin, quoi. Enfin, c'était pas... C'était pas anodin et c'était un vrai... Une vraie confrontation, quoi. C'était... Mais il y a même des moments, j'ai lu où... Vas-y, exprès, de secouer les grillages pour que les policiers vous gazent. Mais du coup, ils gazaient aussi les participants qui se barraient, quoi. Oui, c'était pas forcément fait exprès non plus, mais... Ah, OK. Vous venez dire que c'est fait exprès. Je trouve que j'aime bien parce que dans tes interviews, tu parles beaucoup du... Bah, de l'omniprésence des émotions et que, ouais, en fait, vivre ce genre de truc, c'est hyper puissant parce que... Non seulement tu sens que tu fais partie d'un truc plus grand que toi, mais voilà, t'as de la peur, t'as du stress, t'as de la joie, t'as de l'humour, t'as du courage, enfin, c'est intense, quoi. Et tu dis, ouais, même si j'avais un tout petit rôle, bah, il fallait que je sois là. Comment est-ce que tu décrirais, toi, ce sentiment de... Ouais, de faire partir du... Faire partie d'une vague citoyenne ? Franchement, c'est fou et vraiment, à peau, moi, j'ai été partagée par tellement d'émotions différentes. Vraiment, bah, je racontais au début, là, je me demandais ce que je faisais là, j'avais froid, j'avais sommeil, vraiment, c'est... Voilà, je me disais, mais waouh, dans quoi je me mets ? Et en fait, les trois jours de blocage qui ont été vraiment intenses, donc, t'as ce truc de... Ouais, de... Bah, en fait, on a réussi. Tu vois, genre, le premier jour, on a réussi. Donc, ça, c'est un peu un sentiment d'exaltation, de... Ouais, t'es un peu euphorique, quoi. Il y a eu des scènes, moi, qui m'ont vraiment... Ouais, où t'en as les larmes aux yeux et tu te rends pas compte de ce que ça veut dire, mais il y a notamment la personne qui était responsable de la cuisine qui nous dit, en fait, là, on a reçu des dons de... des agriculteurs et agricultistes du coin qui nous permettraient de tenir pendant une semaine de blocage. Et c'était que des dons, en fait. Et c'est... Voilà, c'est des gens qui vous soutiennent, en fait, enfin, qui nous soutiennent. Et vous êtes pas tout seul et même si c'est dur, et bien, en fait, il y a des gens derrière. Et ça, je l'ai ressenti aussi dans... Enfin, en fait, je le ressens tout le temps quand on mène des actions. On a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous dire merci, pour nous dire bravo, pour nous dire, ben voilà, moi, j'ai un problème de santé, je sais pas, j'ai des trucs qui m'empêchent de pouvoir faire ça, mais vraiment, je suis avec vous, qui font des dons aussi. et c'est important de pouvoir... Enfin, pour moi, le soutien financier à des actions comme ça, ça nous permet de faire des choses, mais ça nous permet aussi de nous dire, putain, mais en fait, ben, on n'est pas tout seul, quoi. Et ça, c'est tellement fort. Et puis, il y a aussi d'autres moments, enfin, un autre moment qui m'a marquée, c'est Cécile Marchand, qui était toute jeune à ce moment-là et qui est devenue aussi une figure du mouvement alternatif à NVCOP 21, qui, en fait, est sortie par les forces de l'ordre de la zone de... Elle s'était enchaînée aux portes du Congrès. Elle est sortie de la zone par les forces de l'ordre et, en fait, elle n'en peut plus, quoi. Elle est vraiment... Voilà, c'est le dernier jour. Il y a toute la fatigue de... Et puis, elle est en... Elle est en rage parce qu'en fait, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites, là ? Vous êtes en train de me sortir, moi, alors qu'on se bat pour notre avenir et pour l'avenir de vos enfants, en fait. Et c'est eux qui sont à l'intérieur que vous devrez arrêter, que vous devrez sortir. Et ça, voilà, c'est... Et en fait... Et puis, à la fin de ces trois jours, il y a eu d'autres prises de parole qui disaient... En fait, on sera là. Là, ce qui s'est passé à Pau, dans le monde entier, il y aura des gens comme nous qui seront là pour vous dire que c'est pas normal ce que vous faites et que vous pouvez pas continuer comme ça. Et en fait, là, voilà. Moi, j'ai été traversée dans le truc où je me suis dit qu'en fait, c'est là que je veux être. C'est ça que je veux faire, en fait. Et peu importe aussi, je suis juste un... Je suis juste une toute petite partie, une petite fourmi dans tout ça. Tu vois, le... Je raconte juste ça parce que quand même, il y a des moments très drôles. Moi, le dernier jour, il y avait une partie un peu offensive où justement, c'était aller très tôt pour s'enchaîner, encore une fois, aux portes du Palais des Congrès. Et moi, je voulais pas prendre de risques, mais je me suis quand même retrouvée là-dedans. Et en fait, j'étais en observation, donc j'étais en tenue de jogging et je faisais un petit jogging, tu vois, à 6 heures du matin dans le brouillard de la ville de Pau pour voir ce qui se passait, si les forces de l'ordre étaient déjà installées, tu vois. Et... C'est un rôle de repérage et d'être en retrait de l'action pour informer la base s'il se passe d'autres trucs. Mais c'est... Mais tu vois, c'est des trucs tellement cocasses, tellement... 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 Voilà, je me vois vraiment en jogging là. À faire du sur place. Ouais, c'est ça, en mode, allez, je me réétire encore. Et voilà, mais du coup, ça, c'est un tout petit truc. Enfin, c'est un tout petit truc, non, parce que, en fait, tout le monde dans le mouvement est important, tout le monde a un rôle. Enfin, on a besoin d'avoir des gens qui sont peut-être un peu plus sur le devant de la scène, mais en fait, ça ne marche qu'aussi il y a toute une structure, en fait. Et voilà, je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Il y avait des personnes très différentes, d'âges différentes qui venaient de la France entière et... Et voilà. Ouais. Justement, pendant une action, c'est vrai que c'est du live et il y a des adversaires, donc forcément, il y a plein d'imprévus. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un peu à l'arrache, mais alors qu'en fait, non, c'est ultra bien organisé et il y a... au moins, je ne sais pas, 18 rôles différents parmi les militants. Là, tu en as parlé d'un d'observateurs. Est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns des différents rôles dans une action de désobéissance comme celle-là ? Ouais, et juste que quand même, parce que effectivement, je parle beaucoup d'émotions et je pense que c'est important de pouvoir accueillir ce qu'on ressent dans ces moments-là qui sont très intenses et effectivement, on se prépare beaucoup. On a une organisation qui est très carrée. Je rigolais sur Pauline qui me sermonnait un peu parce que j'avais 10 minutes de retard, mais la ponctualité, c'est fondamental, en fait, si on veut que ça fonctionne bien. Mais en fait, on fait tout ça parce qu'en face, c'est dur et en fait, lutter, ça peut être dur pour plein de raisons, pour aussi des émotions et je pense qu'il faut aussi être en conscience de ça parce que c'est pas juste fun, en fait. Oui, moi, je ressens beaucoup de joie et de force, mais il y a des moments qui sont... Mais c'est dur, en fait. Mais oui, c'est ça, moi, je suis super content que tu es quand même la porte-parole de ce mouvement et que tu sois aussi à l'aise avec tes émotions parce que le burn-out militant, c'est un sujet très récurrent, mais c'est pas non plus la seule émotion. Mais on est tous rattachés aux causes qu'on défend pour des raisons différentes et avec des... Ouais, une sensibilité différente et non, moi, du coup, je suis très admiratif d'être à la fois aussi carré et d'aborder aussi frontalement ce sujet qui permet aux gens potentiellement de surmonter leur peur pour s'engager parce que c'est ça qu'ils ont vraiment envie de faire. Ouais, je suis pas la porte-parole, je suis l'une des portes-paroles parce qu'on est un mouvement très large et il y a plein de personnes qui portent la parole du mouvement, mais... Du coup, la question à la base, c'était... Les rôles. Est-ce que tu peux nous présenter différents types de rôles dans une action ? Ça dépend de l'action, mais en gros, ce qu'on a besoin à chaque fois, c'est du matériel ou c'est de la logistique. C'est quelqu'un qui va emmener le matériel, qui va s'occuper de faire une banderole. C'est forcément la communication parce qu'en fait, un de nos objectifs, c'est souvent de bloquer la machine, mais en même temps, en fait, on a besoin que ce soit visible parce qu'on a besoin de sécurité aussi. On a besoin que ce soit... que les gens sachent, en fait, ce qui se passe. Donc, il faut informer la presse. Oui, puis s'attaquer à leur image. Oui, il faut communiquer sur les réseaux sociaux. On a, sur les actions, toujours des... ce qu'on appelle des peacekeepers, en anglais, ou des médiateurs, des... Des anges gardiens. Oui, des anges gardiens. Ça peut prendre plusieurs noms, mais en gros, c'est des personnes qui, au moment de l'action, vont aller parler directement aux gens qui sont... Je ne sais pas, si on rentre dans une banque, par exemple, aux employés de la banque ou aux passants ou à toutes les personnes qui seraient sur le lieu de l'action et à qui on va expliquer, en fait, ce qui va se passer. Si on reste... Ça, c'est trop drôle, quoi. Genre, moi, j'avais fait l'action avec la Société Générale et effectivement, donc, cinq minutes avant que le but, c'était de laver symboliquement la Société Générale qui investit massivement dans les énergies fossiles et donc, de se déguiser en bob-éponge et d'aller laver des agences. Donc, c'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas vu, mais cinq minutes avant l'action, tu as des gens qui viennent expliquer alors dans cinq minutes, il va se passer un truc un peu improbable. Ouais, en général, c'est une minute avant, en vrai. C'est vraiment quand les autres entrent. Oui, on peut attendre à dire. Mais voilà, c'est... En fait, pour l'expliquer, parce que, clairement, en plus, peut-être, imagine, tu es sur ton lieu de travail, souvent, enfin, toujours, en fait, ce n'est jamais les employés qu'on vise. C'est souvent, en fait, des décisions qui sont prises à un haut niveau dont les employés ne sont pas du tout au courant. Et du coup, c'est nécessaire, en fait, d'aller expliquer aux gens ce qui va se passer et de leur dire aussi pour qu'ils décident ce qu'ils font, ce qu'ils appellent la police ou pas. mais voilà. Ça risque moins de dégénérer et puis eux, ils doivent avoir potentiellement peur pour leur job aussi. Ouais, et même peut-être pour leur intégrité physique aussi, tu vois. Tu ne sais pas, en fait, quand tu vois, je ne sais pas, 15, 20, 200 militants qui débarquent, en fait, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Donc, l'objectif, c'est de leur parler, voilà, d'être... Utilise beaucoup la communication non-violente, donc de rester calme, même si en face, ils s'énervent et souvent, ils s'énervent, c'est normal, mais de leur expliquer pourquoi on fait cette action, que ce n'est pas eux qui sont visés, qu'on va rester une demi-heure, qu'on va rester deux jours, mais qu'ils aient les infos, et l'objectif des Peace Keepers, c'est de faire baisser la tension le plus possible pour ne pas que ça dégénère, aussi pour la sécurité des militants. Et voilà, les Peace Keepers, on a... Ça dépend de l'action, on peut avoir, je ne sais pas, il y a des actions très différentes, il peut y avoir, tu parlais de cette opération nettoyage de Société Générale, c'était en 2018, bon, il y a des activistes qui étaient déguisés en Bob l'Éponge, il y avait des activistes qui étaient en tenue de nettoyage, on a besoin de gens qui font de l'animation. Oui, tu as les gens qui portent les pancartes, tu as les gens qui effectivement observent, tu as les porte-parole pour les médias, tu as ceux qui font la bouffe en retrait aussi, on disait, mais tu as aussi les contacts avec la police qui calment le jeu, même si du coup, potentiellement, ils sont exposés à aller en garde à vue. Non, le rôle, enfin, en tout cas, l'idée de faire le lien avec la police, c'est juste d'avoir une personne qui puisse... être interlocuteur. Oui, être interlocuteur et pas... Ouais, pas que ce soit tout le monde, que ce soit un peu le fouillis, c'est un peu de négociation, donc c'est un rôle aussi qui demande beaucoup de calme. Moi, je trouve ça génial à quel point, justement, tu l'as un peu évoqué, mais par exemple, avant de faire cette action à peau, vous avez eu trois jours de formation, on ne jette pas les gens dans la nature et il y a vraiment eu un énorme ADN, je veux dire, d'empowerment ou d'éducation populaire pour ne pas jeter les gens dans l'arène n'importe comment et justement, pour apprendre tes droits, tes devoirs, on en reparlera après, mais aussi savoir comment ça fonctionne ou est-ce que toi, tu peux trouver ta place et avoir des bons réflexes parce que ce n'est pas anodin quand même, effectivement, tu l'as dit, tu désobéis à la loi. Ouais, bon après, ça dépend des actions, il y a des actions qui sont plus de l'ordre du happening, mais ouais, c'est hyper important, en fait, c'est important de savoir où tu mets les pieds, c'est important de savoir ce que le collectif peut faire pour toi aussi et si toi, tu te sens bien ou pas parce qu'en fait, tu peux dire « ok, ça ne me convient pas », tu vois, mais il faut que tu saches comment ça fonctionne pour pouvoir le dire et il faut que tu sois préparé à ce qui va se passer parce que le rapport avec les forces de l'ordre n'est pas forcément facile, le rapport avec le stress n'est pas forcément facile non plus. En fait, il faut te préparer parce que dans le feu de l'action, tu réagis différemment, tu vois. Donc, c'est hyper important, on ne laisse personne partir sans avoir le plus de cartes en main, quoi. Oui, puis si vous n'avez jamais fait d'action, voilà, commencez par un rôle plutôt secondaire, soit à la base arrière, soit effectivement observateur ou autre. Ce n'est pas des rôles secondaires, enfin, vraiment parce qu'ils sont hyper importants dans l'action. moins exposés aux risques, en tout cas. Mais tu vois, vraiment, par exemple, tout ce qui est sur la communication dans ce qu'on appelle la base arrière communication, c'est non seulement fondamental, mais c'est aussi, en fait, il faut être calme, quoi. Quand tu as tous tes potes, tous tes activistes partent en garde à vue, qu'est-ce que tu as, enfin, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, non, ce n'est vraiment pas des rôles secondaires. Oui, c'est mal à droit, comme ça marche. Je trouve qu'on a tellement dépolitisé les sujets de société que, forcément, c'est classique de dire ça, mais tu es plus un citoyen qu'un consommateur, mais je trouve que c'est vraiment très ancré en nous, la croyance qu'en tant que citoyen, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on est David contre Goliath, parce qu'on perd souvent. comment est-ce que toi, tu fais taire cette petite voix qu'on peut tous avoir en nous, quand tu te doutes, comment est-ce que tu te rappelles à quel point, par là, en fait, on est nombreux et on est puissants et on peut faire des trucs de dingue ? C'est l'ordre d'action massive comme ça, enfin, vraiment, je pense que ça, ça booste tellement, en fait, aussi, c'est une dose d'adrénaline et en même temps, en fait, l'action, elle intervient aussi dans une stratégie qui est plus globale et dans plein de moyens d'action qui sont utilisés et l'action de désobéissance civile ou l'action au coup de poing, elle arrive à un moment, enfin, elle doit être utilisée quand il y a un nœud, tu vois, quand on n'en arrive pas, il n'y a plus de négociations possibles, on n'est pas écoutés, voilà, et du coup, ça, ça fait un coup d'accélérateur de fou parce que médiatisé, parce que, ben voilà, parce que, quand on envahit le tarmac d'un aéroport, c'est fort comme acte, quoi, quand t'as une centaine de personnes qui sont envoyées en garde à vue, c'est pas anodin, quand t'as des procès, tu vois, c'est quelque chose, mais tu peux pas te dire et je pense que, enfin, de toute façon, il n'y a aucun moyen d'action qui fait que ça, c'est la recette miracle et une fois que tu vas faire ça, c'est bon, le truc va se régler, tu vois, et par exemple, quand je prends cet exemple donc de la lutte, mais on pourrait prendre d'autres exemples, mais dans la lutte contre l'extension de l'aéroport, le fameux terminal 4 de l'aéroport de Roissy, il y a toute un, il y a toute une coalition d'acteurs locaux, nationaux, qui ont utilisé plein de moyens d'actions différents, que ce soit des pétitions, que ce soit des recours juridiques, le fait de faire parler du sujet, de mobiliser des élus, il y a quand même des élus franciliens et aussi la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ont signé une tribune en tant qu'élus, en disant qu'ils étaient contre ce projet, il y a eu aussi des tribunes de salariés du secteur aérien, il y a les, je parle beaucoup de tribunes, mais une autre tribune des 700 étudiants de l'industrie aéronautique, en fait, il y a eu plein de trucs comme ça, il y a eu des réunions publiques où on a interpellé le préfet d'Île-de-France, il y a eu des réunions avec le préfet d'Île-de-France, voilà, il y a eu plein de choses, il y a cette action, et quelques mois après, juste avant la présentation de la loi climat, Barbara Pompili, ministre de l'écologie, annonce l'abandon du Terminal 4 parce que, justement, dans la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas pertinent de garder ce projet-là. Moi, évidemment, que je suis persuadée que notre action, elle a joué un rôle, mais je pense que c'est un truc, voilà, c'est un truc global et c'est pour ça que, en fait, notre rôle en tant que mouvement citoyen pour la justice climatique, et c'est pour ça qu'Alternativa et Action environnement de COP21 fonctionnent ensemble, c'est un peu de tenter, tu vois, tous les moyens d'action en alliance avec plein d'autres pour pourrir un projet, pour faire qu'une loi ne passe pas, pour, tu vois, pour qu'on avance, en fait, enfin, qu'une loi ne passe pas ou qu'une loi plus ambitieuse passe, en l'occurrence, mais je me suis un peu perdue par rapport à ta question, mais je vais retomber sur mes pattes. En fait, ces moments d'action, quand même, elles redonnent le sentiment de collectif, tu vois, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy, il y avait des scientifiques, il y avait des riverains, il y avait des étudiants, il y avait des salariés de l'aéronautique, il y avait des gens qui n'avaient jamais fait d'action, tu vois, même de plus petites actions, et qui se retrouvent, ben, en fait, à fouler un tarmac, tu vois, enfin, ils ont découpé un grillage, ils se sont infiltrés, et ils ont marché, enfin, ils ont, ouais, ils ont envahi le tarmac. Pour la justice climatique. Voilà. Et du coup, et franchement, les images de cette action, là, sous l'avion, avec un ciel bleu magnifique, il y a des drapeaux qui flottent au vent, là, et ça, c'est une force, quoi, ça donne un sentiment de pouvoir, de collectif, donc c'est hyper important, et moi, ces moments-là, ils sont, mais comme quand on se retrouve dans la rue, tu vois, quand on fait des marches hyper massives, où il y a à la fois des slogans très forts, il y a de la joie, il y a des chants, et un truc déterminé qui fait que, on sait qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques, mais en fait, nous, on est là quand même, tu vois, on est là, c'est, voilà, moi, en tout cas, c'est ça qui me donne de la force, et puis juste quand même, des victoires, parce qu'en l'occurrence, là, dans le cadre de cette, d'Ultirement 4, donc le projet a été abandonné, et les activistes qui étaient en procès ont été relaxés, donc en fait, ça donne de la force, quoi, et de l'espoir. l'émission s'appelle Soif de sens, on va parler un peu de ta quête de sens, toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Bah, c'est de faire ce que je fais, quoi, enfin, c'est de faire tout ce que je peux, je pense, parce que, je pense que la lutte dans laquelle on s'est embarqués, elle est, mais comme plein d'autres luttes, mais tu vois, elle est sans fin, en fait, elle sera jamais finie, et puis, c'est le collectif, c'est vraiment d'être avec d'autres, ça donne beaucoup de sens, ouais. Comment ton rapport au sens, il a évolué avec le temps ? Pour moi, ça a toujours été, enfin, moi personnellement, ça a toujours été hyper important, enfin, l'écologie, l'environnement, c'était pas vraiment mes sujets quand j'étais plus jeune, mais j'étais... Je crois que t'engueulais tes parents quand ils triaient pas leurs déchets, quand t'étais petite. Non, non, parce qu'en plus, ils étaient eux-mêmes, c'était pas trop leur sujet, mais voilà, c'est de fait, il fallait trier, quoi, c'était pas... Mais, j'étais vraiment révoltée par les injustices en général, quoi, enfin, bon, j'ai un peu bateau de dire ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde non plus, et j'ai toujours voulu avoir une activité qui avait du sens. Je voulais être journaliste quand j'étais plus jeune, mais un peu genre grand reporter de guerre. Puis après, j'ai bossé dans des associations, en fait. Mais après, là, je pense que ce qui a donné plus de sens, c'est des actions. Tu vois, c'est de prendre des risques, c'est ce truc-là, en fait. Je pense pas que... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'aurais pas imaginé ça, je pense. Oui. C'est en faisant, au fur et à mesure, que tu te rends compte que ça a de plus en plus de sens pour toi, quoi. Bah, et que c'est nécessaire et qu'on a pas trop le choix, en fait. Quand on n'est pas écouté en tant que citoyenne et citoyenne dans une démocratie, et aussi quand, tu vois, l'État ne joue pas son rôle de protéger la population, bah, en fait, à un moment, t'es obligé de te relever les manches, quoi. Et ce serait quoi ta dernière grosse remise en question ? Je sais pas si j'ai beaucoup... J'ai pas beaucoup de grosses remises en question. Après, je suis quelqu'un qui... C'est bien ça. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, même si avec le temps, j'ai gagné plus de confiance, mais qui... Ouais, je me pose beaucoup de questions de... Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ? Est-ce que notre stratégie est la bonne ? En fait, ça suffit pas. Donc, du coup, comment on fait plus ? Ouais. Comment je fais plus ? Voilà, c'est plus du genre de questions un peu existentielles que des remises en question. Ouais, plutôt des micro-remises en question permanentes que... Des grosses... Des fois, c'est un peu dur aussi, Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ouais. Bon, je pense que tout le monde vit ça d'une certaine façon, donc... Ouais. Merci Elodie, je me suis régalé. Là, on a fait un épisode un peu spécial, effectivement, sur cette histoire, mais en fait, j'avais tellement de questions à poser qu'on va faire tout de suite un deuxième épisode. Donc, si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Elodie, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément. Ciao tout le monde !